bonjour à tous et bienvenue à bord pour cette nouvelle émission de capornier après la boucherie de la première guerre mondiale et ses mille ans de morts, on dit souvent que l'heure est à la paix générale et au désarmement. Ainsi, en 1920, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, est créée et de nombreuses conférences internationales ont lieu pour régler les conflits entre les nations par la négociation plutôt que par les armes. Dans cette dynamique pacifiste d'après-guerre, une conférence un peu à part se tient à Washington à partir de novembre 1921. C'est la première conférence internationale de l'histoire visant à désarmer les nations. rarement abordées en profondeur, c'est pourtant un sujet fondamental pour comprendre le déclenchement de la seconde guerre mondiale, que ce soit en Europe ou dans le Pacifique, de la même façon que la course à l'armement naval entre le Royaume-Uni et l'Allemagne fut l'une des causes du déclenchement de la première guerre mondiale. 1916, la guerre fait rage en Europe. Les Britanniques font le blocus maritime de l'Allemagne, tandis que le rage de Guillaume II utilise l'arme sous-marine pour étouffer le Royaume-Uni. Ces deux stratégies navales entravent le commerce américain et Washington est impuissant face aux stratégies de la Royal Navy et dans une moindre mesure de celle de la Kaiserliche Marine. De l'autre côté de la planète, le Japon est engagé dans une grande politique impérialiste en Chine depuis le début du siècle, menaçant ainsi les intérêts commerciaux occidentaux, notamment britanniques et américains. A cette période, la Chine est minée par les conflits intérieurs entre différentes factions, mais aussi par l'ingérence des pays européens, chaque nation tentant de s'accaparer la part du lion dans le marché chinois. La question de l'égalité à l'accès au marché chinois est considérée comme fondamentale aux États-Unis et les tensions s'aggravent avec le Japon et le Royaume-Uni. Pour remédier à cette impuissance, et bien avant avant son entrée en guerre aux côtés de Londres et de Paris, Washington lance un immense programme afin de rivaliser avec les puissances navales européennes. Le but est clairement d'empêcher toute nation d'effectuer un blocus naval, le Royaume-Uni étant particulièrement visé. Londres prend peur, car quasiment ruinée par la guerre, elle n'a pas les moyens de mener une nouvelle course à l'armement naval contre Washington après celle menée contre Berlin. Washington lance en 1919 un plan de construction de 16 nouveaux cuirassés. Répondons à ce programme un an plus tard, le Japon lance à son tour un grand plan de construction navale de 8 cuirassés et de 8 croiseurs de bataille. Le Royaume-Uni, toujours première puissance navale du monde malgré ses unités vieillissantes et usées par la guerre, est pris au piège et lance également au début de 1921 un nouveau plan d'armement naval. Mais à Londres, alors que le pays est ruiné par des années de guerre, le plan passe mal, d'autant que l'on se souvient de la course à l'armement naval entre Londres et Berlin au début du XXe siècle. Aux Etats-Unis, le plan d'armement naval est également contesté. Le président démocrate Woodrow Wilson est battu aux élections sur fond d'isolationnisme par le président Harding. Au Royaume-Uni, dans l'impasse à la fois stratégique, politique et financière, on décide de bouleverser les choses. Sous l'impulsion de Winston Churchill, alors secrétaire d'Etat aux colonies, et avec l'appui des gouvernements du Commonwealth néo-zélandais, canadien et australien, Londres rompt l'alliance avec le Japon afin de s'aligner sur Washington et évoque l'idée d'une conférence internationale de limitation de l'armement naval. Or, au même moment, un événement va bouleverser la donne aux Etats-Unis. En effet, le brigadier général de l'armée de l'air, Mitchell, obtient l'autorisation de démontrer la puissance de l'aviation et le 21 juillet 1901, face à des dizaines de journalistes, d'amiraux et d'hommes politiques, ces quinze petits biplans coulent en à peine une demi-heure l'ancien cuirassé allemand Hausfriedland. Plus question dans ces circonstances pour le Congrès de voter la construction très coûteuse de dizaines de cuirassés quand quelques avions peu coûteux peuvent les détruire si facilement. Le Congrès américain vote alors une résolution appelant le gouvernement à s'entendre avec le Royaume-Uni et le Japon pour diminuer de moitié le volume des marines de guerre dans les cinq ans à venir. Coupant ainsi l'herbe sous le pied des Britanniques, les Etats-Unis convoquent une conférence internationale sur la limitation des armements navals, mais également, et on le sait moins, une conférence mondiale sur des questions liées à l'extrême-orient en général. La conférence débute en novembre 1921 à Washington et se divise en deux parties. Une conférence sur les armements navals entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France et l'Italie. Et une conférence visant à régler les contentieux commerciaux en Chine, avec en plus des pays précédemment cités, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal et la Chine. Je rappelle que le format de la marine allemande est alors limité de façon drastique par le traité de Versailles de 1919, et donc l'Allemagne n'est pas invitée à cette conférence. En 1921, le mariage d'amour entre les anciens alliés est déjà loin et la situation est très tendue en Europe. La guerre civile est à peine terminée en URSS entre les bolcheviques et les russes blancs. Des insurrections communistes ont éclaté ou éclatent en Europe centrale. Les grecs et les turcs se massacrent. La Pologne et l'Allemagne sont au bord de la guerre. La Pologne et l'URSS sont en guerre pour des questions frontalières. Dans ce contexte, la France qui maintient une armée de terre extrêmement puissante, alors que les autres nations ont en grande partie démobilisé, fait peur à l'Italie qui se sent menacée et au Royaume-Uni qui pense que Paris veut marcher sur Berlin pour la forcer à payer les réparations décidées par le traité de Versailles. La France, quant à elle, se sent isolée par le refus des États-Unis et du Royaume-Uni de signer le traité d'assistance promis après la guerre. De plus, en 1919, la flotte allemande prisonnière dans la base britannique de Scapaflo se saborde pour éviter d'être livrée aux alliés. La France qui l'orniait, comme d'autres nations, sur les navires de guerre allemands comme réparation de guerre, rend responsables les britanniques du sabordage. L'Allemagne n'ayant plus de marines de guerre, le Royaume-Uni ne considère plus Berlin comme une menace. Pire, pour Londres, Paris empêche la reprise économique en maintenant des millions d'hommes sur les drapeaux. Revenant à sa vieille politique de lutte contre les hégémonies continentales, le Royaume-Uni considère la puissance terrestre française comme une menace. Au contraire, pour Paris, son isolement diplomatique et les graves troubles continentaux justifient le maintien d'une puissante armée. La France estime que l'Allemagne n'a pas bien compris le message et peut repartir en guerre. Cette conférence fut vraiment un événement mondial, couverte par des dizaines de journalistes, avec des centaines de diplomates et d'experts de chaque pays. C'est en effet la première fois dans l'histoire du monde que des nations se réunissent afin de limiter diplomatiquement le nombre de navires de guerre dans le monde. Le président américain Warren Harding fut présent lors de l'ouverture de la conférence, tout comme Aristide Briand, le président du conseil français, c'est-à-dire le premier ministre. En ouverture de la conférence, Charles Hughes, le plénipotentiaire américain, présente les propositions américaines. Interdiction pendant 10 ans de construire des navires capitaux, c'est-à-dire des cuirassés et des croiseurs de bataille, et la suspension des chantiers en cours. Une limitation du nombre de navires secondaires, c'est-à-dire les croiseurs, les destroyers et les sous-marins. Pour définir l'importance des marines de guerre qui furent négociées pendant des mois, on parle de tonnage Washington. Grosso modo, vous additionnez le poids de tous vos navires, vous enlevez le carburant, l'eau, l'huile et les munitions, et ça donne le tonnage total de votre flotte. Les négociations sont très difficiles et dures des mois. En réalité, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon se sont mis d'accord sur les grandes lignes en amont de la conférence. La France et l'Italie sont invitées de dernière minute et mises devant le fait accompli. Le traité de limitation des armements navals est signé en février 1922, les cinq nations se mettant finalement d'accord sur un principe de rapport de puissance. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont droit chacun à un total de 525 000 tonnes de navires capitaux. Le Japon, pour sa part, a droit à 66% de ce nombre, soit 315 000 tonnes. Les Français et les Italiens à 30%, soit 175 000 tonnes de navires capitaux. Ce traité limite le nombre et le tonnage des navires à 35 000 tonnes, ainsi que le calibre de l'artillerie principale des Curacés à 406 mm. Le nombre de portes-avions étant lui aussi limité. Les croiseurs sont quant à eux limités à 10 000 tonnes et à un calibre maximum de 203 mm. Alors pourquoi une telle différence entre les nations ? Les historiens ne connaissent pas exactement le mode de calcul. Ce que l'on sait, c'est que la situation relative des différentes marines en 1918 fut prise en compte, le potentiel industriel, ainsi que la nécessité de défense des intérêts particuliers. Ainsi, les États-Unis estiment avoir besoin d'une flotte de guerre présente dans l'Atlantique et une autre dans le Pacifique. Le Royaume-Uni, quant à lui, possède le plus grand empire colonial au monde. Le Japon, pour sa part, a d'ores et déjà une marine très importante et exerce une forte pression politique sur les autres nations. La France et l'Italie, elles, ayant des marines plus faibles en 1918 et leur champ d'action est essentiellement européen et méditerranéen. Pour la France, le traité a souvent été présenté comme un échec diplomatique majeur et beaucoup de Français se sentirent humiliés. C'est pourtant largement à relativiser. La flotte française était très puissante en 1914, mais toute son économie de guerre fut dirigée vers l'armée de terre pendant le premier conflit mondial, pendant que les autres nations continuaient à construire des navires de guerre, notamment les États-Unis et le Japon. Si ce traité avait été un échec, il est possible que la course à l'armement aurait repris entre les États-Unis, le Royaume-Uni, voire le Japon. Ces nations auraient pu construire plus d'un million de tonnes de navires de guerre et la France n'aurait pas pu rivaliser. Ainsi, au lieu d'avoir un rapport puissance de 1 pour 3 par rapport aux États-Unis, elles se seraient retrouvées avec un rapport de 1 pour 6. Le traité impose aux nations, mais surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, de détruire de nombreux navires et de stopper les programmes en cours. La France est moins concernée par ses programmes de destruction. Mais la France est particulièrement susceptible à cette période de l'Histoire, semi-consciente du glissement de sa puissance relative dans le monde et attachée aux symboles, alors que de son côté, le Royaume-Uni accepte de renier sa suprématie navale historique sans faire de vagues, consciente qu'elle n'en a plus les moyens. C'est une décision réaliste, car Londres aura été incapable de maintenir cette prétention. Les Américains, quant à eux, acceptent de limiter leur potentiel de suprématie au regard de leurs capacités industrielles. La France obtient tout de même, avec l'aide de l'Italie, que les sous-marins et les croiseurs légers soient exclus du traité quand le Royaume-Uni et d'autres nations demandaient l'interdiction du sous-marin. De leur côté, les Américains qui jouent à domicile espionnent massivement les délégations étrangères en interceptant les échanges secrets entre les diplomates et leurs gouvernements afin de mieux contrôler les négociations. Les États-Unis s'étant mis d'accord avec le Royaume-Uni en amont de la conférence, c'est surtout la délégation japonaise qui est espionnée. De fait, le traité impose la fin de l'alliance entre le Royaume-Uni et le Japon, même si les conseillers techniques britanniques resteront au Japon jusqu'en 1923. Ce traité est une révolution, car l'Empire britannique abandonne pour la première fois depuis des siècles son concept de suprématie navale mondiale. C'est une décision réaliste, car Londres aura été incapable de maintenir cette prétention. Les Américains, quant à eux, acceptent de limiter leur potentiel de suprématie au regard de leurs capacités industrielles, qui furent d'eux la première puissance navale mondiale. Poussé par la frange nationaliste et militariste du pays, les Japonais luttent férocement pour conserver une grande flotte de guerre. La marine apparelle accapare déjà 30% du budget du Japon, qui possède déjà un nombre de navires capitaux équivalent à 55% de la flotte américaine en 1918. Les Amiraux Japonais étaient persuadés qu'une guerre éclaterait bientôt avec les États-Unis, et exigeait un tonnage égal à 70% de celui des États-Unis. Ainsi, dans l'éventualité d'une guerre entre les deux nations, la marine japonaise serait supérieure en nombre contre la flotte américaine du Pacifique, avant que les renforts américains n'arrivent depuis l'Atlantique. Le négociateur Kato Tomosaburo parvient à imposer le traité au Japon, mais celui-ci est source de tensions entre les militaires, les nationalistes et les partisans d'une ligne douce. Néanmoins, les Japonais obtiennent la reconnaissance de leur nouvelle possession dans l'océan Pacifique. Enfin, aucune base navale dans le Pacifique ne doit être fortifiée pour une période de 10 ans, ceci incluant notamment Pearl Harbor. L'Italie était une grande gagnante de ces traités, puisqu'elle obtient la parité avec la France, alors que ses besoins de protection sont bien moindres. Dans les faits, l'Italie ne construira jamais assez de navires pour faire jeu égal avec la France. La conséquence immédiate du traité de Washington est l'arrêt quasi total des constructions des nouveaux cuirassés pour de nombreuses années et la mise à la casse de nombreux navires. Certains navires en cours de construction sont quant à eux reconvertis en porte-avions, comme le cuirassé japonais Akagi, qui participera notamment à l'attaque contre Pearl Harbor. En parallèle, les nations signent d'autres traités, notamment le Traité des Neufs, dans lequel elles s'engagent à respecter l'intégrité territoriale de la Chine. On citera également le Traité des Quatre entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon, dans lequel les partis s'accordent à maintenir le statu quo territorial dans le Pacifique. Le Traité de Washington sur la limitation des armements navals fut complété en 1930 et en 1936 par les Traités de Londres, qui étendent les restrictions aux croiseurs. Si le Traité fut globalement respecté pendant quelques années, il n'empêcha cependant pas les courses à l'armement, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les contraintes sur le nombre de navires entraînent de facto une course à l'innovation. Ainsi, si pour la Première Guerre mondiale, on assiste à une course à l'armement quantitative, l'entre-deux-guerres est quant à elle marqué par une course à l'armement qualitative. Ensuite, les nations se rabattent sur les navires moins régulés. Ainsi, l'Italie, la France et surtout le Japon lancent la construction de nombreux croiseurs lourds dans les années 1920, et l'aéronaval se développe également fortement. Troisième raison, la triche. En effet, pour parer aux limites imposées, certaines nations comme la République Allemande ou l'Empire Japonais mentent sur les caractéristiques des constructions de leurs navires, et comme il n'existe aucun procédé de contrôle international, personne ne peut vérifier les déclarations. Avec l'accroissement des tensions dans le Pacifique comme en Europe à partir de 1929, la course à l'armement naval reprend. Comme nous l'avons déjà dit, l'Allemagne est sévèrement restreinte par le traité de Versailles de 1919. Ainsi, elle n'a par exemple pas le droit de construire de navires d'un tonnage supérieur à 10 000 tonnes, et son nombre de navires autorisés est très faible. Mais en 1929, c'est le coup de tonnerre. Berlin annonce la construction d'un nouveau type de navire aux caractéristiques révolutionnaires, le cuirassé de poche Deutschland. Afin de respecter les contraintes des traités, les ingénieurs allemands ont innové dans le principe même de la construction navale. Ainsi, le blindage est soudé et non rifté, faisant économiser près de 20% du poids du navire. De plus, les traditionnelles lourdes chaudières sont remplacées par des motures diesel, faisant économiser de la place et du poids au navire allemand. Armés de canons de 280 mm, dotés d'une très grande autonomie et d'une vitesse de 28 nœuds, ils ne pouvaient affronter les cuirassés classiques, mais surclassés les croiseurs lourds Washington armés de canons de 203 mm. Sa propulsion diesel le dote d'un très long rayon d'action, parfait pour ce qu'on appelle la guerre de course, c'est-à-dire la chasse aux navires de commerce. Avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir, trois de ses navires sont programmés, menaçant ainsi les lignes de commerce dans l'Atlantique et ravivent les craintes en Europe. De façon plus confidentielle, dans les années 1920, l'Allemagne construit secrètement des sous-marins aux Pays-Bas et continue ses recherches, bravant ainsi le traité de Versailles. La France, qui sent la menace à la fois allemande et italienne depuis l'arrivée de Mussolini au pouvoir, lance la construction des cuirassés Dunkerque et Strasbourg en 1932 et 1934. Plus rapide que le navire allemand avec 31 nœuds, plus armé avec ses deux tourelles de 330 mm, leurs caractéristiques sont étudiées spécifiquement contre la classe Deutschland. Alors que les cuirassés possèdent généralement une partie de leur artillerie principale à l'arrière du navire, la France décide de grouper les deux tourelles des Dunkerque sur l'avant du navire. Deux raisons à cela. D'une part, les navires allemands et italiens sont rapides et l'on envisage des combats de chasse et donc la nécessité d'avoir le plus de puissance de feu sur l'avant du navire. Et d'autre part, cette disposition permet de réduire la longueur du caisson blindé, faisant ainsi économiser un point non négligeable pour le respect des traités. En Italie, le dictateur Benito Mussolini estime que la classe Dunkerque rompt l'équilibre en Europe et annonce en 1934 la construction de cuirassés de 35 000 tonnes, tonnage maximal autorisé par le traité de Washington. Armés de trois tourelles de trois canons de 381 mm pour une vitesse de 30 nœuds, leurs caractéristiques surclasse celles des navires français. En Allemagne, Hitler et l'amiral Reeder poussent l'Europe à les laisser sortir des contraintes du traité de Versailles. Hitler veut une marine faisant jeu égal avec celle de la France. Effrayé par les revendications allemandes, le Royaume-Uni, empêtré dans la crise politique et financière, signe un traité avec l'Allemagne nazie, autorisant Hitler à atteindre 35% du tonnage de la Royal Navy et même 45% pour le tonnage en sous-marins. Ainsi, par cette manœuvre, Londres espère contrôler le réarmement allemand. Aussitôt, l'Allemagne lance la construction de deux cuirassés de 30 000 tonnes de la classe Scharnhorst. La France, qui n'a pas été consultée, s'estime trahie par le Royaume-Uni. Elle est désormais menacée par la flotte italienne au sud et la Kriegsmarine au nord et lance en représailles la construction des cuirassés de 35 000 tonnes, le Richelieu et le Jean-Barre en 1935 et 1936. Reprenant globalement le dessin de la classe Dunkerque avec son artillerie principale tout à l'avant, la classe Richelieu monte en gamme au niveau de la propulsion et de l'artillerie avec ses canons de 380 mm. Toujours en 1936, l'Allemagne lance la construction de ses propres cuirassés de 35 000 tonnes, le Bismarck et le Tirpitz. Armés également de canons de 380 mm, rapides et précis, ses navires doivent porter la mort dans les lignes de commerce de l'Atlantique et effraient le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni lance enfin un grand programme de réarmement naval au début de 1937, avec la mise en chantier de 6 cuirassés de 35 000 tonnes de la classe King George V avec leur tourette de 356 mm. De l'autre côté de la planète, le Japon dénonce son adhésion au traité de Washington cette même année 1936, date à laquelle le traité de limitation des armements navals est virtuellement mort malgré les dernières tentatives britanniques. Désormais sans aucune retenue, le Japon relance les recherches concernant leur projet de super cuirassés et en novembre 1937 lance la construction du super cuirassé Yamato. Monstre d'acier de plus de 70 000 tonnes avec des canons de 460 mm, plus gros calibre de l'histoire, le Yamato est le paroxysme du gigantisme et illustre parfaitement la course à l'armement naval de l'entre-deux-guerres. En parallèle des cuirassés, symbole de cette course à l'armement, des centaines de navires de tous types sont construits à travers le monde, croiseurs, destroyés, porte-avions. Malgré les bruits de bottes en Europe et en Asie, les États-Unis sont toujours en sommeil. Un cuirassé est lancé en 1937, le North Carolina, et un autre en 1938. Ce n'est qu'à l'été 1939 que Washington prend conscience de son retard et tente de rattraper les nations totalitaires et les démocraties d'Europe. L'une des causes de la première guerre mondiale fut la course à l'armement naval entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Course essentiellement quantitative, le traité de Washington tente de supprimer les causes en s'attaquant au nombre de navires de guerre. Mais ce faisant, le traité a en quelque sorte entraîné un autre type de course à l'armement, une course à l'armement qualitative. En effet, la recherche est concentrée sur la qualité de construction, la rationalisation des flottes et des armements pour respecter les contraintes des traités. Le Royaume-Uni a longtemps tenté de contrer diplomatiquement les états totalitaires de s'armer, sans succès comme on l'a vu. Les manœuvres britanniques se sont même retournées contre elles, car avec la défaite française de 1940, le Royaume-Uni se trouva dans une situation plus que délicate, seule contre la flotte italienne en Méditerranée et la Crix marine en mer du Nord et en Atlantique. Quant à eux, les États-Unis ne réagissent pas face à l'armement du monde. Pendant des années, le traité de Washington a maintenu les États-Unis dans une illusion de sécurité. Quand le Japon ou l'Allemagne s'armait massivement, empêtrés dans l'isolationnisme et le respect des traités qu'ils ont insufflés, les États-Unis n'ont pas répandu à la menace et n'ont pas non plus renforcé la défense de leur base du Pacifique, dont Guam ou Pearl Harbor. Le traité ne représentant pas le potentiel industriel des différents États, certains historiens estiment que ces résultats ont pu conférer un sentiment de surpuissance au Japon et inciter Tokyo à attaquer la base de Pearl Harbor et qu'en tout cas, il fut la cause de ses premiers succès dans le Pacifique. Cette émission se termine. Merci pour votre fidélité. Un grand merci à Benoît Padilla, en M2 Recherche en Histoire Navale sous la direction du professeur Christophe Bounod pour son aide, et je vous retrouve bientôt pour de prochaines émissions. Sous-titrage ST' 501